Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Louvet, qui est directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest Asset Management. Benjamin, bonjour. Bonjour Bertrand. Alors Benjamin, vous avez lancé l'année dernière le fonds Ofi Invest Energy Strategic Metals, qui donne accès aux performances de métaux que vous jugez stratégiques pour le futur. Pourquoi avoir lancé ce nouveau fonds ? On est parti d'un constat assez simple Bertrand. Alors, aujourd'hui, je crois qu'il ne fait plus aucun doute que, ça a été confirmé par le GIEC, on a un réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique est essentiellement d'origine humaine, et principalement lié au fait qu'on utilise des énergies fossiles. Il va donc falloir se débarrasser des énergies fossiles, et le cap qu'on s'est fixé, c'est d'arriver à zéro émission de CO2 en 2050. Donc il nous reste 30 ans. Pour ça, on a des solutions à notre disposition, et parmi les solutions les plus communément acceptées, il y a les énergies renouvelables, donc essentiellement les éoliennes et les panneaux solaires. Simplement, le monde est en train de réaliser petit à petit qu'on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, contrairement à ce qu'on avait pu nous laisser croire, mais avec un transformateur qui va convertir l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il faut le fabriquer. Et il est fait principalement de métaux. Vous avez par exemple dans une éolienne entre 950 kg et 5 tonnes de cuir en fonction de la taille de l'éolienne. Vous avez dans une batterie de voitures électriques de l'argent, du nickel, du cobalt, du lithium. Une voiture électrique va contenir 4 fois plus de cuivre qu'une voiture thermique classique. Tout ça va générer des nouveaux besoins absolument colossaux. Le CNRS estime que dans les 30 prochaines années, on va devoir extraire autant de métaux de la croûte terrestre que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et donc, logiquement, on pense chez Ofi Invest Asset Management que ça devrait pousser les prix des métaux à la hausse. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Ofi Invest Energy Strategic Metals, vous donnez accès à une allocation de performance de métaux sans action, sans obligation privée. Alors, quel type de métaux vous regardez et que vous jugez utile ? Alors, j'ajoute qu'on n'a pas d'exposition aux actions ou aux obligations, mais malgré tout, on a un risque en capital puisqu'on est exposé à la performance des métaux qui ne devrait pas se faire en ligne droite, même si on le souhaite. Il peut y avoir des à-coups, donc il faut être bien conscient du fait qu'on a quand même un risque en capital. Quel métaux on regarde ? Je vais prendre un exemple. On regarde par exemple le nickel. Le nickel est un métal qui est absolument indispensable pour la mobilité électrique. On l'utilise pour fabriquer les batteries des véhicules électriques. Et aujourd'hui, on produit dans le monde à peu près 2,7 millions de tonnes de nickel par an. Mais pour être plus précis, on produit deux types de nickel. Un nickel très pur, qu'on appelle le nickel de classe 1. On en produit à peu près 1 million de tonnes. Et un nickel moins pur, on en produit 1,7 millions de tonnes. Pour faire les batteries, il faut du nickel très pur. Donc on en produit 1 million de tonnes aujourd'hui. Et selon la Commission européenne, rien que pour le secteur de la voiture électrique, à horizon 2040, il nous faudra 2,6 millions de tonnes de ce nickel très pur. Alors qu'aujourd'hui, on n'en produit qu'un million de tonnes. Sachant qu'en plus, le nickel à côté de ça sert à fabriquer de l'acier inoxydable, dont on va avoir également besoin dans les années à venir. Donc on pense que la demande de nickel va avoir du mal à être rassurée. Il va falloir lancer plein de nouvelles mines, ça prend du temps. Et que du coup, ça entraînera probablement le prix du nickel à la hausse. D'accord. Donc le nickel est un des métaux que vous jouez stratégiques pour le futur. Tout à fait. Quelle place pour un investisseur dans une allocation globale ? J'entends par là une allocation qui a des actions, des obligations, peut-être de l'immobilier. Quelle place vous donneriez aux performances de métaux ? Alors on l'a dit, ce sont des actifs qui restent volatiles. Donc il faut y allouer une part qui est en cohérence avec votre appréhension du risque. Dit autrement, en fonction des investisseurs et de leur capacité à encaisser des mouvements sur leur portefeuille, des hausses et des baisses sur leur portefeuille, eh bien on va pouvoir y consacrer une part plus ou moins importante. J'ai envie de dire que si on reprend une classification traditionnelle entre portefeuille prudent, équilibré ou dynamique, un portefeuille prudent pourra y consacrer entre 1 et 3 % de son allocation, un portefeuille équilibré entre 3 et 6 % et un portefeuille dynamique pourra y consacrer entre 6 et 10 %. Pour être cohérent, parce que comme ces portefeuilles amènent de la volatilité, ces produits amènent de la volatilité, il faut y consacrer une partie raisonnable de son portefeuille en fonction de son aversion au risque. Merci beaucoup Benjamin, c'est très clair. Pour ceux qui sont intéressés par cette stratégie ou d'autres stratégies d'Offi Invest Asset Management, vous avez accès à toutes les informations sur notre site internet. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada